... Musique de générique Si Romba m'était conté, pour cette onzième émission, nous voudrions vous conter, c'est le cas de le dire, l'histoire de la sidérurgie dans la vallée de l'Orne et un Romba. Alors vous allez nous dire, mais c'est un peu paradoxal d'être devant les ruines de l'usine de Jamaï alors qu'on va parler de la sidérurgie à Romba. Mais il faut dire que la sidérurgie à Romba s'est implantée un peu tardivement, ainsi que l'exploitation des mines de fer. Car en réalité, c'est Moyœuvre qui vit implantée dès le XIIIe siècle les premières forges. Ces forges d'ailleurs eut dans le duché de Barre un très grand retentissement, une période de retentissement, mais aussi alternée avec des périodes de décadence. Et il fallut attendre le XVIIe siècle avec le grand Abraham Faber pour voir les forges de Moyœuvre renaître. Elles employaient d'ailleurs à cette époque-là de 400 à 500 ouvriers. Et puis après la Révolution française et le nouveau déclin de ces forges, c'est en 1811 la famille de Vindel qui en prit possession. Et ce fut François Charles de Vindel qui, à l'issue d'un voyage en 1815 en Angleterre, il fut en quelque sorte un peu un espion économique de l'époque, ramena l'idée d'édifier dans la région de la Vallée de l'Orne à Moyœuvre précisément et à Yange des hauts fourneaux, cette fois-ci à Coq. Car depuis le Moyen-Âge, il s'agissait évidemment d'une sidérurgie qui fonctionnait au bois. D'où les grands défrichements de toutes les côtes autour de la région dans la Vallée de l'Orne. Ces forges connurent donc une extension considérable dans la Vallée de l'Orne. D'abord les usines de Moyœuvre, en même temps, l'on édifia aux environs de 1811-1812 une plantinerie à Moulin-Neuf. Et puis un peu plus tard, vers 1815-1816, les usines, les forges de Jamaï dont nous découvrons malheureusement quelques ruines. Et bien sûr, Roba dans tout cela. Et bien à Roba, la relation avec le fer est à mettre en évidence puisque les Celtes étaient déjà installés sur le site de la Tour de Reims 300 à 400 ans avant notre ère. C'est un fait. Mais les premières fouilles officielles dont on a trace furent effectuées aux environs de 1613. Et il fallait attendre seulement 1816 pour que la famille de Vindel demande les premières concessions minières sur le territoire communal de Roba. Pendant ce temps, évidemment, les Robasiens furent très intéressés par les forges de Vindel, de Moyœuvre-Grand, de Jamaï notamment et de Moulin-Neuf. Ce qui fait que beaucoup de Robasiens décidèrent plutôt de quitter l'artisanat et le vignoble et d'aller travailler dans les usines de Vindel. Et c'est par le petit chemin de Guisbonne que les gens descendaient très tôt le matin pour faire souvent deux tournées, minuit, midi, midi, minuit. Du reste, ce flux d'ouvriers vers les usines de Moyœuvre entraîna la construction des premières maisons d'ouvriers sur le haut de Guisbonne que vous pouvez maintenant découvrir. Après l'édification de ces maisons d'ouvriers et du développement des usines de Vindel, l'usine proprement dite de Roba fut édifiée bien plus tard, après 1870. Musique Voici maintenant devant l'usine de Roba. Comme vous pouvez le constater, l'usine de Roba ne possède plus que deux fourneaux. Autant de sa splendeur, l'usine en avait huit. Et pour rappeler l'historique de cette usine, il faut se resituer d'abord avant l'occupation allemande de 1870. Tout à l'heure, nous avons évoqué la famille de Vindel et l'histoire des forges de Moyœuvre, de Jamaï et de Moulin-Neuf. Il faut savoir qu'en 1864, la société de Vindel était en très grave difficulté car le minerai Lorrain, la minette de Lorraine, qui contient, comme vous le savez bien, beaucoup de phosphore, est devenu difficilement exploitable. Depuis les années 1860, la maison de Vindel était en grosse difficulté et on parlait même de mouvements de chômage et de licenciement. L'événement clé pour l'usine de Roba, ce n'est pas 1870, l'annexion, mais c'est 1878, le moment où les deux ingénieurs, Thomas et Gilles Christ, découvrent en 1878 le procédé de déphosphorisation. A partir de ce moment-là, les Allemands commencent à entrevoir l'énormité du gisement de minerai de fer Lorrain et ils commencent à le mettre en valeur. C'est à la suite de cette découverte et de cette extension des exploitations de minerai de fer de la région que les Allemands se décidèrent alors à construire des usines sidérurgiques à l'instar de ce que les deux Vindel avaient fait à Moyoeuvre ou à Hayange. C'est aux environs des années 1883-84 que, à la chambre de commerce de Koblenz, Karch Peter et son gendre Wilhelm von Oswald décidèrent de construire la Rombacher Hüttenwerk. Karch Peter et Wilhelm von Oswald firent édifier donc l'usine de Roba, une usine intégrée, c'est-à-dire comportant aux fourneaux, assieries, la minoire. Les travaux de cette usine commencèrent en 1889 et s'étalèrent jusqu'en 1917. La ville de Roba changea alors complètement d'aspect. En effet, le bourg vigneron, le vignoble d'ailleurs déclinant, se transforma en une ville, la ville allemande de l'acier. Mais la transformation de Roba, c'est une autre histoire et nous vous donnons rendez-vous pour la douzième émission qui sera consacrée, comme les émissions ultérieures d'ailleurs, à Roba, la capitale allemande de l'acier. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada